Que ton œuvre soit dans la rue et qu'elle soit visible par tout le monde, c'est le but. C'est toujours sympa de voir les gens de différentes origines, de différents âges. Là, sur cette fresque ou de Béthune, on a croisé énormément de gens différents, puisque on a quand même eu la chance de peindre dans la rue de Béthune, qui est quand même la rue la plus passante de l'île. Donc ça nous a permis justement de rencontrer des publics qu'on ne rencontre pas d'habitude quand on travaille dans des quartiers dits plus sensibles, où on vient apporter un peu de gaieté et de couleurs. On n'est pas dans un musée, c'est-à-dire que les gens ne vont pas se cacher pour te dire ce qu'ils pensent de ton œuvre. Il n'y a pas de demi-mesure dans la rue, on se prend tout dans la figure et c'est ça que j'aime bien aussi. L'objectif, c'était de faciliter l'accès à l'art pour tous les publics et par tous les publics. Donc du coup, le collectif, c'est beaucoup d'ateliers de sensibilisation et de découverte. Ça, c'est un peu la face cachée à l'année, dans les écoles, les collèges, les lycées, parfois en milieu carcérale aussi. Donc un peu partout où on peut diffuser la culture et là où les gens n'ont pas forcément accès facilement à ça. Pour le collectif, ce qui est important vraiment, c'est l'accessibilité. C'est pour ça que le fait que ça soit dans la rue, nous, ça nous va bien parce que du coup, c'est accessible partout, c'est de manière gratuite. C'était une sorte d'hommage à l'usine FCB qui était sur FIV à l'époque. On peut voir aussi une partie du métro, le métro lillois, puisque FIVK a construisait des pièces de métro. C'est ici qu'a été fait le métro aussi. Tout le lettrage FCB a été fait en atelier avec des jeunes du quartier, de plusieurs maisons de quartier. Les enfants sont venus remplir le lettrage en équipe pour pouvoir avoir un travail collectif avec les enfants du quartier. C'est une nouvelle rue. Cette rue n'existait pas il y a deux ans. Tout ça est en train d'être rénové. Donc ça répond aussi à toute la rénovation du quartier. Et voilà, les habitants sont super contents aussi du coup parce que ça leur fait... En fait, on a voulu vraiment, justement par le choix des couleurs du ciel, c'est vraiment quelque chose de très coloré parce qu'en fait, on devait travailler sur la métallurgie. Donc c'est pas vraiment, c'est plutôt gris et un petit peu crasseux. Et on a essayé de mêler ça justement avec des éléments de couleurs pour donner de la vie à ce mur. Et que les habitants du quartier soient contents de vivre dans ce quartier et d'apprécier cette œuvre en fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo !